hola hola j'espère que vous allez bien et bienvenue sur l'envol démo aujourd'hui petite vidéo un peu un peu particulière petite vidéo anecdote voilà parce que je vous fais des vidéos depuis un certain temps sur youtube maintenant depuis mai nous sommes en fin là quand je tourne un vidéo nous sommes en décembre voilà et du coup je me suis dit que j'allais vous parler de comment j'ai débuté la lecture en fait voilà de mon expérience littéraire lecture j'ai très envie de vous en parler parce que c'est quand même assez assez drôle je trouve c'est vrai voilà c'est assez drôle je trouve donc voilà du coup j'avais envie de vous en parler aujourd'hui alors comment j'ai débuté lecture il faut savoir qu'au départ la lecture et moi ce n'était pas du tout une grande histoire d'amour au tout début déjà j'avais j'ai eu du mal à apprendre à lire vraiment déjà à apprendre à lire c'était assez compliqué pour moi voilà et puis après ensuite c'était pas vraiment une partie de plaisir quand je quand j'ai su lire moi c'était plus vraiment une partie de plaisir parce que à à l'école déjà en primaire je sais pas vous mais en fait moi j'avais dans dans mon école chaque semaine on devait choisir un livre parmi une sélection de livres donc c'était pas des lectures imposées enfin en fait on était obligé de choisir un livre mais la lecture c'est nous qui choisissons le livre qu'on avait envie de lire en fait vous voyez voilà donc il y avait une caisse voilà dans la classe avec différents livres on devait choisir du coup un livre dans cette sélection après le lire et du coup on avait un cahier spécial littérature où on devait voilà faire un dessin par rapport aux livres on devait parler des personnages voilà on devait raconter certaines choses sur le livre voilà puis notre avis si on avait aimé ou pas voilà et en fait du coup le fait qu'on était quand même obligé en fait de lire moi ça me bloquait énormément en fait voilà parce que oui dans cette caisse il ya des livres que j'ai aimé des livres que j'ai lu que j'ai que j'ai aimé voilà que j'ai découvert mais au départ enfin on était obligé de lire un livre en fait voilà le fait c'est qu'on était obligé de lire un livre et ça non ça me bloquait je sais c'était un truc enfin voilà c'était c'est phénoménal vraiment voilà donc déjà rien qu'en primaire la lecture ça commençait très mal avec ce système qui était qu'on nous obligeait à lire quelque chose même si là on nous obligeait pas à lire un livre en particulier vu qu'on avait le choix voilà on avait le choix parce qu'on avait différents livres mais on était obligé de lire et ça ça me voilà comme je c'était pas c'était pas mon dada comme on dit c'était pas mon dada donc c'est tout donc en primaire voilà je sais pas si vous vous avez si vous aviez ça mais moi en tout cas j'ai j'ai eu ça j'ai même retrouvé mon livre du coup avec des avis sur des livres que j'avais lu tout comme ça et des fois enfin ce que j'ai relu ce livre enfin quand j'ai retrouvé ce ce cahier j'ai lu enfin j'essayais de relire ce que j'écris parce que j'écrivais pas très très bien enfin bref et ben des fois je me me demandais si j'avais vraiment lu le livre en fait parce que juste en relisant ce que j'avais écrit je me disais mais attends je me souviens de rien en fait voilà ce que des fois enfin moi je sais que voilà ma mère me disait une histoire et cette histoire j'ai une histoire qui est ancrée dans ma tête voilà je sais plus le titre mais l'histoire en elle en elle même est ancrée dans la tête et c'est un livre que je veux retrouver tout simplement voilà mais bon ça on verra ça une autre fois mais voilà donc déjà en primaire la lecture ça a commencé mal après on arrive au collège alors au collège là c'est des lectures obligatoires là où on vous dit plus bon allez vous avez une sélection de livres choignez ce livre que vous voulez non non là au collège on vous voilà on vous met une lecture dans les mains on vous dit il faut que vous essayez ce livre voilà donc on allait l'acheter tout simplement et puis après on devait le lire et puis après on a fait un petit test voilà donc ça je pense que beaucoup a eu ça beaucoup ont eu ça voilà ça je vous en prends rien donc donc voilà vraiment au collège les livres je les lisais pas non plus voilà quoi non vraiment voilà il ya juste peut-être avec deux livres quoi que j'ai dû vraiment bien aimer et lire au collège c'était le roi arthur vraiment le roi arthur c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé que d'ailleurs petite anecdote attendez je vais vous montrer voilà il y avait eu je me fais une vidéo anecdote et dans les vidéos anecdotes il y a une autre anecdote qui est que j'ai retrouvé ce fameux roi arthur en boîte à livres vraiment et du coup je les prie je les prie parce que voilà c'est vraiment un livre que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé et pour preuve je l'avais lu trois fois ce jour là enfin cette année là je l'avais lu trois fois et à mon test j'ai eu plus que 20 sur 20 parce que en plus on avait des des questions bonus et bah donc voilà vraiment c'était vraiment voilà mais sinon c'est arrivé au collège qu'un jour ma mère vient me voir avec un livre voyez vous et elle me dit bah tiens j'ai trouvé ce livre ça devrait te plaire parce que c'est en rapport avec ta série sur les vampires voilà parce que à cette époque là je regardais vampire diaries que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé voilà tout simplement et du coup elle me dit bah tiens je t'achetais le livre voilà et moi j'étais là merci c'est gentil mais c'est un livre c'est un livre et en plus c'est quand même une grosse pavasse voilà non je peux pas vouloir enfin je peux enfin si je peux le vouloir trouver mais en fait il est tellement coincé sous d'autres livres que voilà le temps de chercher enfin bref c'est une pavasse le tome 1 vraiment donc c'est tout j'étais là oui bon bah merci mais bon voilà le tour voilà c'est pas c'est pas mon délire quoi voilà donc c'est tout voilà le livre reste dans un coin à prendre la poussière à bon à bon moment voyez vous et puis un jour je le regarde et tout puis je me dis bon allez tu sais quoi tente tente j'ai pris le livre voilà je j'ai pris le livre je me suis assise j'ai commencé à lire et c'était une révélation ça a été une révélation de fou vraiment 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 c'était une folle révélation donc c'est le livre le journal d'un vampire je sais même plus qui l'autrice mais c'était une révélation pour moi parce que du coup la lecture c'est devenu une passion après ça j'ai lu le tome 1 en entier j'ai demandé à ma mère le tome 2 puis le tome 3 le tome 4 puis tous les autres tomes bon à la fin j'ai fini par aller les chercher à la médiathèque de ma ville voilà et puis c'est comme ça que je me suis lancée dans la lecture en fait tout simplement c'est comme ça également aussi que du coup j'ai lu les Harry Potter en allant à la médiathèque de ma ville je les ai lus du coup ensuite et puis voilà après c'était parti c'était parti je me suis lancée dans la lecture et après ma mère elle se plaignait parce que oh t'as trop de livres et tout oh tu lis tout le temps enfin voilà alors que c'est quand même grâce à elle finalement que je me suis mise dans la lecture et au final non au final oh mais t'as trop de livres oh bah t'achètes trop de livres enfin t'achètes trop de livres bon à l'époque je lui demandais d'acheter les livres tout simplement donc voilà maintenant j'en achète de plus en plus moi mais vraiment voilà comme j'ai commencé la lecture c'est drôle je trouve ça drôle quand même parce que voilà au départ vraiment c'était un calvaire pour moi la lecture et puis au fur et à mesure enfin voilà avec ce fameux livre de vampire enfin de journal d'un vampire et ben j'ai réussi à aimer la lecture comme quoi en fait j'ai envie de vous dire la lecture vraiment c'est qu'il faut tomber sur le bon livre et le bon moment vraiment parce que voyez-vous le livre quand même elle m'a ramené il l'a traîné quand même plusieurs mois jusqu'à un moment où je me suis dit ouah tu sais quoi lance-toi lance-toi et tu verras bien voilà mais si avant ça parce que jusque là en fait je passais devant le livre et tout je le regardais je le feuilletais tout ça voilà mais j'avais pas ce déclic de me dire bon allez lance-toi non non voilà quand je passais devant au départ c'était ouais mais c'est gros je vais m'ennuyer je vais perdre mon temps enfin voilà vous voyez je me disais ça au départ au départ c'était vraiment ça et en fait quand je me suis plongée dedans je n'ai plus vu le temps passer que je passais un super bon moment que j'étais à fond dans l'aventure et ben et ben voilà après je m'étais dit c'est merveilleux en fait voilà c'était vraiment le gros gros déclic de ma vie en fait on va dire ça comme ça parce que au jour d'aujourd'hui je ne sais pas comment je ferais sans la lecture je ne sais pas comment je ferais vraiment là ce serait je ne sais pas je ne sais pas peut-être que j'aurais eu une autre passion à la place mais en tout cas voilà la lecture m'est venue comme ça au collège grâce à ma mère qui m'a acheté un livre voilà parce que bon avant ça voilà ma mère m'a acheté des livres des livres pour enfants je les regardais mais je ne les lisais pas vraiment vous voyez voilà des fois je demandais à la mère de m'acheter des livres mais parce qu'ils étaient illustrés et qu'ils étaient super beaux mais en fait je ne lisais pas vraiment les textes vous voyez vous enfin vraiment c'était voilà j'ai acheté les livres au départ voilà au tout début vraiment au tout tout début je demandais à la mère des livres mais vraiment parce que c'était joli qu'ils étaient beaux à regarder qu'ils me faisaient rêver enfin que les illustrations me faisaient rêver tout simplement je me souviens d'un livre sur les fées qui était magnifique vraiment enfin d'ailleurs je pense que ce livre je ne l'ai plus et c'est trop 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 dommage parce que vraiment c'était un objet livre magnifique et je me souviens enfin il y avait des textes et tout mais je ne l'ai jamais lu ce livre j'ai regardé juste les images sans arrêt sans arrêt parce qu'il était juste magnifique voilà et j'aimerais bien d'ailleurs le retrouver aussi ce livre parce que ouais 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 à mon avis je ne l'ai plus mais peut-être le trouver en occasion ou je ne sais pas il faudrait que je voie à ça il faudrait que je voie à ça donc voilà vraiment la lecture il faut vraiment enfin déjà parce que quand on dit oui mais moi je n'aime pas la lecture je n'aime pas lire ou quoi déjà est-ce que vous avez essayé ou est-ce que vous avez déjà eu envie d'essayer voilà et si vous avez eu envie d'essayer et que vous avez essayé est-ce avec quoi vous avez essayé avec quel livre est-ce que vous avez essayé avec un livre lambda est-ce que vous avez essayé avec un livre qui vous aient envie est-ce que vous avez essayé avec des livres courts des gros livres enfin voilà moi j'ai commencé direct avec un gros livre carrément parce qu'il faisait quoi 500 ou 400 pages le tome 1 quand même il était quand même assez conséquent mais voilà c'était un déclic un vrai vrai déclic il faut juste trouver son livre le bon livre pour démarrer voilà son genre de lecture au bout d'un moment voilà on le sait quand on lit plusieurs livres tout ça enfin moi en tout cas c'est comme ça que j'ai su que j'aimais bien beaucoup de genres littéraires différents parce que voilà moi je peux lire aussi bien de l'historique que du fantais que de la fantaisie du fantastique tout ça après lui il y a des styles de lecture que je lis plus que d'autres je dis pas mais en soi j'aime vraiment tout un tas de genres littéraires différents et c'est ça qui est génial en fait parce qu'avec les livres on peut vraiment s'évader se faire plaisir se documenter s'apprendre voyager vivre des aventures extraordinaires c'est vraiment un monde merveilleux la lecture c'est voilà 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 pour la petite anecdote du coup je vais vous laisser là pour cette petite vidéo qui je pense bah voilà vous fera plaisir en tout cas je l'espère moi j'ai bien aimé vous raconter cette anecdote et puis voilà du coup si vous avez aimé dis-moi dans les commentaires tiens d'ailleurs répondez à ma question dis-moi dans les commentaires vous comment est-ce que vous avez commenté de lecture si ça a toujours été le cas dès que vous avez commencé à lire si si c'est venu beaucoup plus tard comment et comment c'est venu quel a été le déclic et tout ça dites-moi tout dans les commentaires je serai très curieuse de vous lire de vous répondre et puis bah moi sur ce je vous laisse je vous souhaite une très belle journée de très belles lectures et je vous dis à très vite je vous dis à très vite je vous dis à très vite